Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Nous sommes le dimanche. Aujourd'hui je travaille à 13 heures comme vous le savez je fais 13 heures 18 heures puis ensuite j'ai un entretien avec mon directeur et basta ça va être une grosse journée émotionnellement je pense. Là je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté à Montpellier dans les petits magasins les petites boutiques etc je voulais pas montrer ni sur Instagram rien du tout donc c'est le moment donc j'ai fait quand même pas mal de petits shopping je suis passée à Lush, je suis passée à Sauran enfin un truc comme ça un magasin de papeterie donc c'est parti je vais vous installer là-bas tiens ici voilà alors je commence par le premier paquet je suis allée dans la boutique Paulino je crois que ça s'appelle comme ça donc il y en a un peu partout en France et là j'ai trouvé ça trop trop beau donc c'est ce genre de petites choses en gros là tu mets je sais pas moi le muesli et ensuite à l'intérieur tu mets le fromage blanc voilà tu fais comme ça ou tu mets autre chose une soupe ou salade de fruits ou des choses comme ça c'est fait de manière écologique c'est recyclable enfin c'est un truc recyclé et recyclable ça va au micro-ondes ça va au lave-vaisselle enfin voilà il y a vraiment pas mal de chose et c'est fait en Allemagne aussi nunchpo voilà c'est ça donc voilà c'est compostable et réutilisable donc je trouvais ça trop trop beau il faisait différents motifs et ça coûtait 19 euros 50 le problème avec ce genre de choses c'est qu'à chaque fois que je voulais en prendre un il y avait toujours un problème il y avait toujours un petit un petit coup par ci par là j'ai demandé au vendeur de montrer tout son stock limite parce qu'il n'avait aucun qui était bon sauf celui-là il y avait bon il y a un petit pet entre guillemets mais franchement ça ne se voit pas il est vraiment trop 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 joli je pense que j'utilisais pour la fac quand je sais pas je vais me faire un fromage blanc ou chose comme ça je sais pas trop en tout cas j'ai trouvé vraiment trop trop beau je suis passé chez moa mon copain c'est lui qui me les a acheté il m'a pris des petites boucles de ray alors l'autre je sais pas où elle est normalement il y en a une autre paire donc la première c'est celle ci je les ai déjà porté et je les trouve vraiment trop jolies donc en gros c'était moins 50 sur les bijoux et avait le troisième offert donc c'est 7 euros je trouve ça va vachement augmenter les prix des bouts d'oreilles en toc en plus je trouve ça très très cher genre ça c'est 10 euros en temps normal jamais j'achèterais ça c'est 10 euros il y a celui là et ça c'est mes préférés ça n'était pas soldé donc je sais pas où est l'autre paire soldée mais en tout cas j'adore celle là je les trouve vraiment trop mignonnes ensuite je suis passée à du bruit dans la cuisine j'ai craqué en fait sur des dessous de verre je l'ai trouvé vraiment trop beau je crois que c'était 6 euros un truc comme ça et c'est des dessous de verre en marbre et en bois et je les trouve vraiment sublime donc ils sont comme ça ils sont vraiment vraiment cali quoi c'est du vrai marbre et du vrai bois donc je trouve ça très joli dans les quatre il y a des petits coussinets en fait en dessous pour pas abîmer votre table pour pas la rayer et ils sont vraiment hyper lourd en plus donc ça fait super cali donc je suis trop 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 contente vraiment j'adore si vous allez à du bruit dans la cuisine n'hésitez pas à regarder un petit peu au niveau de la vaisselle et tous les dessous de verre je trouve que c'est vraiment très beau ensuite 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 je suis passé chez l'oeuf ça fait très 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 longtemps que je suis pas allé chez l'oeuf parce qu'en fait à paris on n'en a pas des grands enfin ils sont pas ouf en fait et à montpellier c'est la troisième plus grande boutique de france et franchement elle est trop belle la boutique je me suis fait plaisir alors j'en ai eu pour 47 euros je crois au niveau des prix c'est entre 7 et 10 euros à chaque fois dans les produits j'ai pris une bombe de bain alors attendez je m'en fous partout comme ceci c'était je crois 5 euros 90 un truc comme ça ou 7 euros vraiment trop joli avec des petits trous et tout et ça sent super bon j'ai jamais acheté de bombe de bain lush dans mes souvenirs j'en ai acheté en fait à ma sœur pour noël mais jamais pour moi ensuite je me suis pris un savon il fait la gueule je me suis pris un savon pour le corps je crois à la note coco je vais pas le déballer mais voilà c'est un savon pour le corps ensuite j'ai pris un shower oil donc c'est un gel douche effet huileux beurre de cacao bio issu du commerce et table donc ça c'est vraiment cool il ya enfin c'est une très bonne marque je trouve et ça ressemble à une espèce de petite goutte je trouve ça assez joli donc je les teste pas en fait maintenant parce que j'attends de recevoir mon porte savons en fait pour pas les laisser comme ça dans la douche ça coûte quand même assez cher et j'ai envie que ça se détruise dans la douche quoi c'est pas ouf ensuite je me suis pris un savon pour le visage oui ça doit être ça donc c'est au charbon et en gros ça permet de réduire les boutons et c'est tout ce qui est peau acnique c'est plutôt pas mal ce genre de choses donc j'ai pris ça ça sent super bon à chaque fois les produits lush ils sentent super bon donc trop contente oulala celui-là ça doit être une bombe de bain il y a des traces rouges partout ah si je sais ce que c'est 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 l'arc-en-ciel et en fait ils vont sortir une collection halloween bientôt vous savez enfin ils sont très connus pour ça et j'ai trop envie de m'acheter des bombes de bain halloween à chaque fois je me prie parce que je trouve ça très cher mais pas si on n'a qu'une vie là donc voilà le la bombe de bain celle-là elle coûtait pas très cher elle coûtait 5,90 euros je crois dans mes souvenirs vraiment elle est énorme énorme j'ai trop hâte de voir ce que ça donne dans le vin donc on va se faire ça pendant les daily vlogs on va se faire une petite bombe de bain mais c'est important de se faire plaisir et de prendre soin de soi en même temps et les bombes de bain moi je kiffe et j'ai pris un shampoing solide parce que je n'en ai plus et là je n'en peux plus mon coeur chevelu il est en mode SOS parce que j'utilise des produits là de ce qui reste là j'ai utilisé le Head & Shoulders c'est une catastrophe mon coeur chevelu il est horrible et là j'ai utilisé L'Oréal Shampoo Expert je sais pas quoi et je vais enfin avoir un shampoing solide je n'en peux plus donc ça se présente comme ça rien d'exceptionnel voilà c'est un shampoing solide je trouve qu'ils sont assez chers leur shampoing solide c'était 11 euros dans mes souvenirs aux 10 euros ensuite je suis passée chez SORAMP j'ai acheté beaucoup de choses à SORAMP voilà l'autre paire de boucles d'oreilles voilà ça c'est l'autre paire de boucles d'oreilles alors tout d'abord je me suis pris un agenda ça fait très longtemps que je n'en ai pas pris des agendas parce que chaque fois je les trouve pas très pratiques soit c'est trop professionnel soit c'est trop gamin il coûte quand même 12 euros 90 et c'est un agenda bullet journal et en fait voilà comment ça se présente à l'intérieur je trouve que les couleurs sont super jolies c'est un papier avec des petits points comme ça j'adore et les jours de la semaine sont comme ceci franchement je kiffe je trouve ça trop trop beau dès le premier regard j'ai vraiment kiffé enfin regardez comment c'est beau donc je l'ai pris et ça fait pas trop gamin et ça fait très créatif et je suis trop contente et à la fin vous avez des petites pages avec à cuisiner etc il y a aussi à écouter bon ce genre de choses je l'utilise pas vraiment parce que j'en ai pas forcément besoin après il y a du papier avec des petits points ensuite j'ai trouvé ce notebook je l'ai trouvé archi joli alors il le faut en plusieurs tailles moi j'ai pris la taille A5 je crois que c'est ça ah oui c'est ça il y a 160 pages donc j'aimais beaucoup en fait la couleur le côté plastique aussi comme ça ça ne s'abîme pas et l'intérieur il est vert enfin j'adore ces couleurs là enfin si vous me suivez avec mes ongles vous savez très bien que j'adore ces couleurs donc il y a du plastifié je crois là et ensuite ce sont que des lignes et en fait ce genre de choses moi j'utilise pour faire mes fiches de révision au lieu que ce soit des feuilles volantes bah ça ira là dedans et je trouve que c'est trop 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 beau pour mettre toutes les formules et tout j'adore ce genre de papier c'est très lisse très doux c'est con à dire mais moi j'ai besoin de ce genre de choses pour pour faire mes fiches et je le trouvais vraiment trop mignon ensuite je me suis pris des stylos alors je l'ai déjà en panda et là j'étais tellement contente de trouver ces stylos avec différents animaux donc j'ai pris des stylos comme ceci donc un licorne regardez le licorne je sais pas si vous arrivez à voir il y a une corne c'est incroyable ensuite il y a un petit chat noir comme ça trop beau et celui-là il est archi mignon avec toutes ses couleurs là un lama ou un alapaga je sais pas et en gros quand tu l'écris tu peux effacer avec le petit bout comme ça ils écrivent vraiment trop trop bien moi j'adore ce genre de stylo c'est des legami je crois dans mes souvenirs qu'est ce que tu fais toi ensuite j'ai acheté ça je n'en trouve nulle part à carrefour je n'en trouve pas et donc j'en ai trouvé à soramp et je suis trop contente c'est des marque pages comme j'avais en fait pour mes livres je sais pas si vous avez suivi mon organisation je vous mettrai dans le petit si j'y pense j'ai pris des petites post-it comme ça que tu peux coller sur les livres et c'est trop trop bien parce que c'est transparent là et ensuite tu peux écrire le nom du chapitre etc ça coûte 3 euros et ensuite j'ai pris des jeux de société avec mon copain parce qu'en fait on a fait beaucoup de bars à jeu donc on a testé beaucoup beaucoup de jeux comme ça on pourrait se faire une idée de si ça nous plaisait ou pas on a essayé notamment Villenius on n'a pas du tout kiffé je n'ai pas compris le but heureusement qu'on l'a essayé parce qu'on allait l'acheter ça coûte quand même assez cher et j'ai trouvé ça très très nul donc il a pu me faire tester deux petits jeux c'est le poker des cafards donc en gros il doit deviner si tu bluffes ou pas dans mon jeu n'hésitez pas à y voir les chaînes youtube qui parlent de jeux de société qui vous expliquent les règles parce que c'est vraiment bien et ça je peux vous le conseiller c'est très drôle et Exploding Keaton ça c'est vraiment très très con eux ils jouent à deux aussi c'est vraiment trop drôle et regardez l'intérieur voilà c'est extrêmement dément extrêmement con et on adore ce genre de jeu et ensuite il y avait un jeu que ils voulaient acheter j'étais pas tellement d'accord et tout mais on a testé au bar à jeu et j'ai adoré j'ai vraiment adoré de A à Z c'est le jeu Harry Potter franchement si vous êtes fan d'Harry Potter et fan de jeu à deck ça une pépite tu peux pas te lasser parce que tellement de choses à faire dans ce jeu que tu peux pas te lasser au bout de 4 5 parties c'est pour te lasser il faut vraiment y jouer beaucoup 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 et ce jeu est excellent il est très bien fait il est très quali donc ça je peux vous le recommander à 100% franchement une tuerie donc voilà pour mes petits achats à Montpellier j'ai essayé de me faire une tête parce que là je suis blanche comme un cul je suis fatiguée et le prince qui m'a réveillé en vomissant je suis ravie bon je me suis juste attaché les cheveux et en fait je peux pas aller dans la chambre essayer de me maquiller un petit peu ou autre parce que mon copain il dort il a pris une journée de congé pour pouvoir bosser ses études et là il est éclaté je crois qu'il a travaillé toute la nuit donc il est en train de dormir dans la chambre j'ose pas le déranger il me reste encore une heure avant de partir au boulot donc je sais pas si j'y vais encore une fois en voiture ou en trottinette parce qu'il fait gris et j'ai peur qu'il pleuve parce que quand il pleut en trottinette c'est impossible à rouler donc là je pense que je vais monter le début de cette vidéo comme ça ça va m'avancer pour ce soir donc là il est à peu près 11h40 donc je vais manger un petit peu je vais me faire le reste des lentilles corail je vais m'en prendre un petit peu et je me fais un oeuf franchement d'habitude je mange pas d'oeufs c'est très très rare il y a plein de petites tâches là ohlala j'ai même pas nettoyé hier d'habitude je mange pas beaucoup d'oeufs mais là je me force un petit peu parce qu'il me faut des protéines et comme je mange pas trop de viande bah il faut que je mange des protéines bon je viens de finir de manger et j'ai vu qu'on mettait que 20 minutes pour aller à Truffaut en voiture donc je vais aller faire ça parce que j'ai l'impression qu'il va pleuvoir j'ai envoyé des photos aussi encore une fois la personne qui est intéressée pour mon lit c'est de lui envoyer des photos malheureusement j'ai un peu du mal parce que j'ai pas assez de recul pour lui envoyer tout le lit j'espère que ça lui ira les photos que je lui ai envoyé et puis bah c'est parti je vous retrouve ce soir assez tard je pense vers 20h bon je reviens du travail j'ai acheté de la litière bébé j'ai acheté deux fois de la litière j'en ai profité d'avoir la voiture j'ai pris mon petit sac à dos pour aller au travail petit sac à dos kabaya c'est orange ici c'est moche donc j'ai repris de la litière pour prince j'ai eu aussi donc mon entretien avec mon directeur je suis sans sans mots voilà sans mots en espérant que ce semestre se passera beaucoup mieux voilà je suis assez fatiguée mentalement là je suis exténuée je suis exténuée donc il est actuellement 19h je pense 18h48 je vais aller me laver et tout je vais me faire un masque genre je vais me détendre parce que là j'en ai besoin pour attaquer cette nouvelle semaine je vais regarder drop des divas je sais pas je vais m'allumer une petite bougie aussi j'essaie de me faire une bombe de bain tiens bombe de bain pas sale de l'oche parce que j'en ai plein d'autres encore à utiliser bon pour les boules de bain où est ce que je les ai mises pas sont là j'ai encore tout ça c'est des boules de bain que j'ai acheté genre il y a pas mal de temps il n'y a plus de ma jolie candle que j'ai acheté sur beauté privée donc là c'est au miel je vais peut-être m'en mettre deux deux en même temps et quand je me prends un bain et ben en fait je je mets mon ordi à côté de moi alors des fois il y a des des planches pour mettre dans les baignoires pour poser les choses dessus moi j'ai absolument pas confiance en ce genre de choses du coup je prends mon petit guéridon je mets mon ordi dessus et je me mets une petite série ou un ou une vidéo youtube et là il ya tout maison qui viennent de sauter sauf celui là j'aurais que cette main là c'est chelou en fait quand je les ai enlevés il y avait une espèce de dans mes doigts et c'était un peu crémeux comme si j'avais de la crème à l'intérieur donc je suis dégoûtée va falloir que je refasse maison mais j'ai la flemme de refaire ça non ça s'enlève pas celui-là il tient bien mais alors le reste non je sais pas ce qu'il s'est passé je suis dingue ça donne pas trop envie de se baigner là c'est ouvert bon je me suis donc lavé les cheveux et tout le bordel et j'ai fait aussi mes ongles donc là j'ai juste mis les capsules donc j'ai fait les capsules c'était beaucoup plus rapide que le chablon maintenant il faut que je fasse le limage parce que c'est moche comme ça donc il faut que je lime et tout j'espère que ça va tenir mais c'est vraiment bizarre que que cette main n'a pas tenu genre ça se décrochait bah non mais je pense que tu sais quand j'enlève il y avait des espèces de crème peut-être la crème qui s'est infiltrée dans un trou je sais pas pas sur tous les ongles je sais pas peut-être j'avais les ongles un peu trop gras parce que j'avais mis de l'huile à cuticule la veille sur mes cuticules donc j'ai merdé à ce moment là je pense donc là il y a un copain qui m'a fait à manger vous voulez voir le magnifique plat qu'il m'a fait il m'a fait un magnifique repas voyez ce qu'il m'a fait un vieux steak avec du riz de l'avocat et voilà le résultat j'ai pas mis vraiment beaucoup de temps j'ai mis deux heures je crois à tout refaire et à faire le nez là même moins que ça je crois donc je suis assez contente j'ai refait ce doigt comme ça parce que c'est pareil que pour l'autre main mais j'aurais voulu faire comme cela mais je sais pas je me suis dit vas-y pourquoi pas et je les trouve beaucoup mieux réalisés avec la capsule et j'espère que ça va un petit peu mieux tenir donc voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai dans cette vidéo téléchrant juste en bas je vous fais des normes et je vous dis à demain pour un nouveau daily vlog bye bye merci